Bonjour, merci de votre patience. Nous sommes très très heureux d'accueillir Walter Rossat au Festival d'Histoire de l'Art. Je vais l'introduire brièvement et lui céder la parole après ce retard pour sa conférence. Walter Rossat est architecte, urbaniste, professeur à l'Université de Coimbra. Ses travaux ont contribué à une profonde rénovation de l'historiographie, de l'histoire moderne, architecturale du Portugal. Et il a en particulier travaillé sur deux objets centraux de cette historiographie, qui sont évidemment le tremblement de terre de Lisbonne et la rénovation qu'elle entraîne complète de la ville. C'est ce dont il va parler aujourd'hui. Et le second aspect qu'il n'abordera pas, mais qui est essentiel à son travail, c'est la diffusion du modèle architectural portugais, en parallèle de l'extension coloniale dans l'histoire moderne. Donc il a travaillé sur ces questions-là, particulièrement en Inde. Il a publié plusieurs textes très importants sur ces formes d'hybridation qui existent à Goa, au Sri Lanka, au Bengale. Et je me permettrais simplement d'évoquer un texte qui est une mise en perspective générale de son approche et un modèle épistémologique pour penser ces formes de diffusion. Donc ce texte s'intitule « Stone Raft, Allegory on the Spread of European Urbanistics in Early Modern Times » dans lequel il utilise ce thème du radeau de pierre qu'il emprunte au prix Nobel de littérature portugais Saramago pour expliciter, proposer un modèle général, conceptuel pour penser ces hybridations. On peut trouver tous ces textes accessibles sur la page Academia qui tient excessivement à jour et dans lequel tous ces textes sont accessibles. Je vous cède la parole. Merci encore. Merci à vous. Merci aussi pour l'invitation. Merci à tous vous pour être ici. Je vais lire en portugais, c'est une forme de contrôler le temps et après on peut faire la discussion en français, si vous voulez. Alors, je vais m'asseoir. À 60 ans, José Auguste de France defendeu na Sorbonne sous l'orientation de Pierre-Franc Castel, à sua tese d'outrement, une ville des lumières, la Lisbonne de Pombal. Publicada en France et en Portugal en 1965, en Italie en 1972 et en une version parcial en allemand en 1974, c'est le texte de l'inaugural de historiographie du urbanisme portugais et marcou de façon indélével, comme toute la sa production, la histoire de l'art portugais. Fui indiretement de son disciple, et iniciez ma carrière scientifique que l'on a ética na Escola de História d'Arte, que fundou na Universidade Nova de Lisboa. Preste-lhe aqui merecida e incontornável homenagem. Homenagem que não é apenas protocolar, pois muito do que aqui vou apresentar já está nessa sua obra, mais concretamente na edição portuguesa, revista e aumentada em 1987 e também na francesa de 1988. Essa escola continua a desenvolver trabalho sobre o tema e é relacional com outros, esclarecendo algumas novas questões. O que aqui propus apresentar sobre o moto do grande terremoto de Lisboa e foi aceito, não tem como foco a catástrofe ou a reconstrução em si, mas o seu impacto e o que daí decorre. Passo a fazê-lo segundo os dois grandes temas que a realidade histórica indica. Primeiro, a procura de uma imagem de capital do Império para Lisboa. Segunda, o impacto da ação finalmente proporcionada pela catástrofe de 1755. Terei claro de passar muito brevemente pelo processo e o seu resultado material. A par com a afirmação do conceito moderno de Estado, no século XVII materializa-se urbanisticamente o de cidade-capital. A reestruturação urbanística de Roma, empreendida por Sisto V no seu breve papado, é aceito como o primeiro grande exemplo de afirmação de uma capital, mesmo tendo em conta as ações dos antecessores desde finais do século XV. Ações com o mesmo objetivo. Afirmação pela monumentalização. afirmação do carácter monumental, do lugar central do poder, notamment, começou a surgir também com Henri IV, e com Philippe II e III, a mesma coisa a Paris. E aí teve essação papal, em 1571, para o senhoras dolande, de proporcionar ao roi português a visão de o que manquava à Lisboa, uma cidade que vinha de viver a grande peste de 1569. e a iniciativa de l'artista a sido um ato desespero para, em fim de carreira, para fazer em sorte que o monarque prenne consciência de como esta cidade estava longe de assumir um papel de ferro de lance. Lisboa era então uma cidade que sofraia de muitos problemas. Ela estava crescendo mal, sem nenhuma planificação urbana, sem expressão de monumentalidade. Essa epidemia de peste a sido extremamente grave, mas ela não foi lá por hasard. Depois da destruição producida por a catastrophe de 1531, também um tremblement de terra com um tsunami, a cidade se reconstruiu como antes, a cidade de mal. Desde Don Manuel, o último monarque a promovido uma nova expansão da cidade, os rois voiam Lisboa como uma cidade que mantinha algumas características excentriques com todas as instituições representantes da monarquia rassembladas na região do Bas-Lisboa. Felipe II, em 1561, 10 anos antes, o rapport de François de Holanda avait choisi Madrid como a capital de Espanha. 10 anos mais tarde, em 1580, a été ao Portugal para ser coronado e-roi e ele a voulut changer Lisboa. Ele a começado a planificar isso antes de devenir rei. Ele a promovido de manter uma indépendência entre os dois corones. A desenvolver essa capital havia então todo o sentido. E foi bem-vindo do côté português. emissas por François de Holanda que era vivante e com a probablemente Felipe II s'est entretenu. Ele a ordenado o primeiro recensement da Ville de Lisboa e ele a lançado dois grandes travaux que foram integrados e transformados o paisagem urbana de Lisboa favorisando toda uma série de intervenções de tierras. Ele começou a renovado o palais real manuelian na zona do quai e ele a renovado o monastê de San Vicente de Fora. Os primeiros grandes travais se são ancor ao longo do do e as representações da vila l'ont adoptado como um jalon e a zona do passo n'avaient plus d'obstacles politiques avec des limites très claires définies tournant se montrant au fleuve. Ensuite, l'église de San Vicente de Fora qui tournait le dos au fleuve a également été revue. Il y avait une relique, une chimère pour Philippe II avec la disparition de Saint-Sébastien, roi portugais et devant l'absence d'identification du cadavre de Saint-Sébastien. Beaucoup souhaitaient son retour qui représentait l'autonomie du royaume du Portugal. Il était donc nécessaire de trouver un lieu pour accueillir la relique de Don Sébastien et la rénovation de ce monastère de Saint-Vicente était le lieu idéal. Le bras de Saint-Sébastien est donc venu rejoindre les autres reliques de la ville. Le palais de Ribeira et ce monastère donc rénové ont été les jalons d'une nouvelle échelle donnée à la ville. en 1600 des travaux faits dans plusieurs monastères de Grassa de palais se sont joints à ces initiatives mais le palais de Corteurial a dépassé toutes les attentes initiées en 1588 ainsi que le palais royal. De grands travaux ont été lancés. Cependant rien ne pouvait se comparer avec ce qui était fait à Paris Rome Londres dans des styles très baroques ou modernistes. Dans la pratique le Portugal n'était pas indépendant et son empire était attaqué. En Espagne on se débattait également avec les problèmes du caractère gigantesque de l'empire espagnol. De grandes ressources ont été données dans ce sens mais plusieurs pertes de possession impériale ont eu cours au 16e 17e siècle épuisant le pays dans des efforts de guerre et de diplomatie dans les décennies suivantes ces mêmes problèmes persisteraient. Lisbonne est passée complètement à côté des processus d'affirmation urbaine des capitales du siècle où ces nouveautés ont été instaurées. Versailles était alors construite, Alexandre Demetre publié en 1682 son livre La métropolitaine ou l'établissement des villes capitales Lisbonne quant à elle souffrait d'étouffements urbains. Il n'y a que Santa Gracia initiée en 1682 qui a été finalisée dans la même verve que les autres capitales européennes. Et puis le palais réel de la Ribeira dans le Passo pensé en 1689 pour accueillir Victorio Amadeo de Savoia dans son plan de mariage avec Philippe de Bragança qui a été abandonné deux ans plus tard. Puis la découverte d'or au Brésil a également montré et a été caractéristique d'un ensemble de facteurs qui est venu donner la possibilité au roi d'invertir la situation. Mais les succès étaient relatifs et peu a perduré de ce qui a été fait. Les résultats même aujourd'hui d'une stratégie urbaniste urbaine prennent des siècles à se faire sentir. Ça a été d'ailleurs un des côtés positifs du tremblement de 1755. Il n'a pas été facile de résumer l'ensemble d'actions qui a été menée à bien à l'époque. Mais on comprend mal les motivations de celles-ci également. On a beaucoup réfléchi sur le caractère froid de ce monarque. Mais au vu de la taille de son empire, on comprend bien la difficulté de mettre en place de mettre en place un programme sérieux. On a cherché la reconnaissance de plusieurs possessions spirituelles de l'outre-mer portugais au travers de la restauration en orient de plusieurs monuments. un territoire spirituel gouverné par le roi portugais grâce à la délégation qui avait été promue après toute une série de bulles. Ici, je rappelle l'entrée de l'ambassadeur portugais en 1776 et le soutien de Carlos Santana à son académie. Pour ce qui est de Lisbonne, il a cherché à la céniser et le processus a été complexe suivant plusieurs étapes, notamment après l'entrée à Rome. La capitale du pape a toujours été la référence, le modèle à prendre en compte. La pensée politique a également inspiré Juan Quinto, 5, mais cela ne s'appliquait pas aux prérequis stratégiques de Lisbonne. Outre des rénovations du nouveau palais réel, il fallait également une église de poids, une église patriarcale qui permette à l'évêque de Lisbonne d'être considéré comme un patriarche. Or, il n'y avait que Rome ou Jérusalem qui avaient ce type de statut. On voulait faire de Lisbonne une nouvelle Rome, mais il s'agissait d'une utopie et notamment au vu de la pauvreté urbaine de la ville. Et les courtisans les plus avisés qui voulaient visiter la ville éternelle ont poussé Juan 5 à élaborer des maquettes. Beaucoup de recrutements d'architectes ont été menés par le roi et un travail étroit a été réalisé avec ceci. Et les plans ont été laissés par plusieurs architectes d'une nouvelle Lisbonne. Cependant, au vu de l'insistance du Vatican, ces architectes ne sont pas retournés à Lisbonne et se sont attardés dans d'autres villes européennes. Ces plans ont disparu et nous n'avons que quelques reliques de cela. Nous avons quelques descriptions qui nous suffisent dans le cadre de cette conférence. Après avoir considéré la rénovation de l'ensemble du contexte de la Ribeira, un nouveau palais et toute une zone d'expansion aujourd'hui vers l'APA, Campo de Oric, a été décidé. La ville a été séparée entre une partie occidentale et une partie orientale. Et ce nouveau complexe devait porter en son sein une église une résidence patriarcale implantée le long du fleuve avec un phare monumental. Le processus cependant n'a pas suivi son cours mais il a eu des répercussions sur le court et sur le moyen terme. A MAFRA notamment aussi dans la décision de la construction d'un acte d'ut qui a permis d'étendre sur la zone métropolitaine. D'autres actions en sont suivies. La construction notamment d'une promenade de 6 km le long du fleuve entre les palais de Belém et d'autres palais avec la rénovation du quai de la marine. oeuvre qui a été suivie tout au long du royaume ayant été détruite par le tremblement de 1755. Mais Lisbonne continuait de s'étendre. La fin du complexe de la Ribeira a été plutôt préférée à une rénovation. Il y a eu quelques extensions avec une chapelle qui a cédé la place à une grande église patriarcale et puis plusieurs bâtiments ont été construits pour agrandir l'ensemble ecclésiastique. Plusieurs interventions d'extension d'augmentation de taille des rues ont également eu lieu et à la fin du royaume une projection d'une nouvelle église patriarcale a été projetée. Mais tout cela était beaucoup plus proche de l'échelle traditionnelle de la ville introduite par Philippe II. Il n'y a eu que l'oeuvre et les travaux de l'Akduk qui s'en sont distinguées. Et dans plusieurs zones urbaines Saint-Bento par exemple on constate le caractère plus grand de ces œuvres et plus amples et il est d'ailleurs tout à fait positif que cet Akduk n'ait pas été affecté par le tremblement de terre de 1755. La forme et l'image de la ville changeaient progressivement. et rien ne contribuait à créer une ville capitale à Lisbonne sauf ces quelques initiatives. Emmanuel d'Amaia avait alors 77 ans. Il s'agissait de l'ingénieur officiel du Royaume. il avait travaillé sur tous les processus du Royaume de Jouan V. En 1717, il avait fait le recensement de la ville et l'étude de la ville et lorsqu'on lui a demandé d'intervenir, il a répondu tout de suite et montré qu'il avait une équipe compétente dans plusieurs fronts pour pouvoir mener à bien cette tâche. La dissertation de Manuel d'Amaia qui a été produite entre 1755 et 1756 est la preuve et un des premiers traités d'urbanisme de Lisbonne. outre les options stratégiques et la conception fondamentale, il discute de plusieurs sujets importants pour la restauration de la ville. Entre autres, la question des droits de propriété, du financement, des investissements nécessaires, toutes les mesures nécessaires pour que le bâti soit bien récupéré. Et il justifie toutes ces options de façon déductive au travers de démonstrations avec des solutions recommandées. de l'extrêmement cartésien, pragmatique, synthétique, c'est-à-dire complètement opposé au baroque existant ou même au baroque en tant que catégorie esthétique. Il montre également une bonne connaissance des cas des villes de Turing, de Londres ou d'autres. Il en va de même pour l'architecture qui a été par la suite projetée par plusieurs autres Eugenio dos Santos qui connaissait bien l'architecture française et Carlos Mardel avec des influences du centre de l'Europe. La qualité, l'assertivité de la planification du dessin, plusieurs solutions, tout cela fait en à peine quatre mois et le produit du débat intense qui a eu trait sur l'assainissement de la ville de Lisbonne mais aussi du caractère pertinent de l'action des ingénieurs militaires dans la structure architecturale de l'Empire. Cela se révèle aussi dans la production théorique. Après la restauration, celle-ci a toujours affirmé l'existence d'une méthode portugaise, de l'ingénieur portugais. Dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, tout cela a été présent dans tous les scénarios de réformisme de Pombal et dans toutes les régions lusophones. Il n'y a pas eu de réforme politique, économique, sociale qui n'est pas pris en considération ou eu une expression urbaine. C'est d'ailleurs le levier qu'a utilisé le marquis de Pombal pour se projeter comme être pensant illuminé et c'est ce qui l'a permis également d'affirmer l'ingénieur militaire comme son agent d'élite. Pour publier la version finale du plan en 1788, deux années de négociations obscures ont été nécessaires dans sa mise en oeuvre outre retirer les décombres et changer la terre pour revoir complètement le projet de la Baïcha lisboète. On a dû d'ailleurs doubler l'extension nord-sud de la zone qui est devenue une place comme les places royales françaises. D'autres structures ont dû littéralement être rasées dans tout ce qui a trait à la propriété mais pas uniquement. José Augusto França a bien parlé d'ailleurs de cette révolution qui a eu lieu reprise par d'autres plus tard. Mais ce qui nous intéresse le plus pour ce qui est de l'architecture ou de l'urbanisme pour les citoyens le grand tremblement de terre c'était une catastrophe mais pour nous urbanistes c'était une opportunité. Je ne connais aucun plan d'urbanisme de ce type avec normes, design, ingénierie financière et puis il fallait également harmoniser les façades. L'espace public était un objet architectural. On ne parle pas ici de bâtiments, de quartiers, même les églises ont dû se soumettre à ce plan urbaniste qui était en soi novateur et le résultat est bien visible. Outre un premier plan directeur pour la globalité du territoire qui a régi la ville pendant plus d'un siècle, Lisbonne a eu enfin un plan sectoriel pour la ville et donné ainsi l'image d'une vraie capitale impériale. Deux échelles se posent ici bien différentes de celles qui existaient au Portugal. nous avons ici la zone de la place du commerce avec l'ancien terreiro du Paso qui est devenu aujourd'hui la place du commerce avec une zone pour la partie basse de la ville et ce plan s'est aussi déployé sur d'autres zones à Moreras, San Bento ou place d'Alegria mais c'est vrai mais c'est vrai que le premier plan était unique avec l'expression du palais de la Jouda qui n'a pas été achevé. Mais l'image de Lisbonne consacrée dans ce plan de 1758 s'est divulguée et elle a également eu des manifestations dans d'autres villes européennes après les plusieurs révolutions qui ont eu lieu et elle a continué à avoir comme image de marque centrale le système urbain de la place du commerce que les Portugais continuent à identifier comme étant le terreiro du Paso allégorie du pouvoir central qui il y a encore peu il y avait encore des installations. Elle a été composée reconstruite pour l'Empire malgré le caractère excentrique malgré la macrocéphalie de Lisbonne par rapport au pays la place du commerce et son système urbaniste est bien plus grand que Lisbonne dans l'idée. Si ce que je viens d'écrire est vrai alors pourquoi est-ce que dans les livres d'histoire d'art d'architecture toute cette partie relative à la zone de la partie basse de Lisbonne est si peu évoquée ? Pourquoi est-ce que cette image disciplinaire de la reconstruction de Lisbonne plus de 250 ans plus tard est moins critiquée ou moins évoquée que la catastrophe elle-même ? C'est deux grands tremblements de terre, deux tsunamis, le grand incendie qui s'en sont suivis en 1755 et les descriptions de ce tremblement de terre ont été évoquées par des philosophes, des scientifiques, des journalistes dans le monde entier qui ont cherché l'explication des causes de cette catastrophe. surgit en plein âge de raison, elle a suscité toute une réflexion sur comment voir ces phénomènes non pas comme des châtiments divins mais comme des faits scientifiques. Lorsqu'on pense à la catastrophe, on se rend compte que beaucoup se sont intéressés aussi à la reconstruction à l'époque. outre l'intérêt des éditeurs de l'Encyclopédie méthodique, les responsables de la géographie moderne, Nicolas de Morier ou d'autres, dans une lettre de 1780 adressée à l'Académie des sciences de Lisbonne, ont sollicité, entre autres, des informations détaillées sur l'état de Lisbonne. L'Encyclopédie s'est limitée à la description du tremblement de terre et dans le supplément, on voit de petites corrections sans référence à la reconstruction en soi. La réponse a été consignée dans un journal après plusieurs années de vie dans les archives. On s'est rendu compte qu'il y avait des références, notamment une lettre de 1785, mais le deuxième tome de l'Encyclopédie méthodique qui a une rubrique sur Lisbonne répète toutes les données qui figuraient déjà dans l'Encyclopédie avec plusieurs notes sur la reconstruction, où l'on parle des églises, des couvents, de l'organisation du gouvernement, de l'attractivité du port. Et là, il ne me semble pas que ce texte ait pu contribuer à changer l'histoire. Ce n'est qu'en étudiant profondément l'urbanisme que l'on peut trouver le réel intérêt de ces événements. C'est d'ailleurs dans une des premières œuvres de synthèse sur l'urbanisme dans les temps modernes, datant de 1841, de Pierre Lavelin, directeur de l'Institut de l'Urbanisme de Paris entre 1842 et 1865 et directeur de la vie urbaine, que l'on voit séparer les références de Lisbonne de 1758 en deux chapitres, la place du commerce, place royale, et puis une comparaison avec l'évolution des capitales européennes. Les cartes qu'il publie, les références sont très intéressantes. Il cite d'ailleurs le texte de l'un d'entre eux qui a été publié dans cette revue et montre qu'il s'agit de deux urbanistes de cet institut qui, dans les décennies de 1930 et 1940, ont travaillé à Lisbonne, qui lui ont transmis ces informations. Entre autres travaux réalisés sur Lisbonne en 1935, Alfred Agache-Dos a présenté trois propositions pour chercher à améliorer la circulation dans la ville. Dans le cadre de l'élaboration du plan directeur de 1848, c'est pencher plus sérieusement sur la zone basse de Lisbonne en proposant une solution quartier par quartier pour favoriser la mobilité, sans remettre toutefois en question le tracé des routes. En 1836, deux ans avant de devenir urbaniste à Lisbonne, il s'est intéressé par l'article de la vie urbaine cité par la rue. C'est ensuite un historien de l'art parisien que l'on doit le premier élan pour introduire l'expérience de l'illuminisme à Lisbonne. c'est peut-être de là que nous vient l'influence d'autres dans le cadre de thèses de doctorat et c'est surprenant de voir que Franck Castel démontre un manque de compréhension du contexte. parlant de processus alternatifs de création urbaine au-delà des procédés qui sont reconnus au Portugal. J'ai pu vérifier que la première édition française du livre avait été épuisée. Je ne sais quoi en pensait. l'incompréhension, la résistance de Franck Castel peut sembler surprenante mais lorsqu'on voit ce qui s'est suivi peut-être que c'est moins impressionnant comment expliquer les oeuvres d'autres Gravagnols ou autres Charles Delphante par exemple et dans mes recherches ce n'est que chez Donatella Cavalli ou Paulo Sica que j'ai pu constater une meilleure compréhension de Lisbonne. Est-ce que Lisbonne se trouve dans la foulée de Washington, Saint-Pétersbourg, Turing ou d'autres ? Ici, j'aimerais évoquer ce qu'un des premiers lisborettes a dit sur la question par Dal Montero. Il a observé dans des conférences publiées en 1947 et 1949. Il a pu d'ailleurs travailler avec plusieurs urbanistes. C'est en plusieurs d'entre eux qui ont été essentiels dans ses recherches et c'est au travers du modernisme qu'il s'est intéressé à Lisbonne. Il ne s'intéresse pas tant à la place du commerce mais fait référence à tout le reste. Dans la perception de sa modernité, s'exprimant au travers de ce refus du caractère monumental, dans la standardisation, dans la préfabrication, dans la construction en série, dans l'économie, dans l'oubli des détails soumis aux principes généraux, dans une vision globale de la planification urbaine. Et il nous dit qu'il y a de très fortes affinités avec l'architecture moderne et entre celle-ci et l'architecture de Pombal, notamment au XVIIIe siècle au Portugal. Et il dresse un parallèle avec la reconstruction qui a lieu en Europe en général. Et il constate que ce nouveau tracé urbain a été composé avec un tout autre sens différent des arbitrarietés de la construction médiévale ou du baroque. Et lorsqu'il parle des plans d'expansion qui ont eu lieu de façon simultanée, il évoque leur caractère commun. car il s'agit de célébrer le premier exemple d'une nouvelle technique qui est aujourd'hui considérée comme de l'urbanisme mais qui peut être considérée comme un modèle classique car ce type d'idées n'est aujourd'hui pris en compte que de nos jours et n'était pas vu comme tel par le passé. Ici, un classique d'architecture, le corbusier, d'Emile Kaufman. Pour la première fois, il a montré le caractère moderne de certains architectes français du XVIIIe siècle. De son côté, José Augusto França a constaté comment Jean-Nicolas Durand, disciple de Boulay, dans ses leçons à l'école polytechnique, a également parlé de principes architecturaux qui étaient dignes de pombal. Ici, une autre observation de Montero qui renforce la lecture révolutionnaire qu'il a fait du plan de Lisbonne de 1758. Si les connaissances en archéologie, le culte du pittoresque était à l'époque ce qu'ils sont aujourd'hui, peut-être y aurait-il eu toute une polémique sur la voie à suivre, notamment sur la reconstruction de la ville, si elle n'avait pas été faite de façon aussi audacieuse. L'esprit fonctionnel des solutions, l'élimination, des décorations reflètent un esprit d'illuminisme, un caractère néo-classique, mais sans ses formes, sans ses proportions. Mais il ne peut s'agir de modernisme. L'importance de la raison et d'une voie propre, périphérique, ont été ignorées. Dans l'appréciation de mon collègue moderniste portugais, je vois une clé pour une réponse aux questions qui ont été laissées en suspens et que je synthétise en une seule. Où placer cette expérience lisboète ? En évoquant la dichotomie établie en 1980 par certains, c'est dans la méthode de la déduction dans l'ordre, dans la règle que l'on doit chercher la caractérisation des solutions qui ont été adoptées dans le cadre du plan de Lisbonne de 1858 et non pas dans des modèles inexistants. On peut évoquer ici les antécédents dans l'Empire, mais tout cela a des limites. Villa Real de Saint-Antonio a été fondée en 1773, ville pour la pêche, pour saler le poisson. son design est extrêmement rigoureux, proportionnel, extrêmement fonctionnel. Elle conserve la structure urbaine comme étant une unité de production. Et à Lisbonne, lorsque l'on voit ces usines, on constate que la mer a été un élément déterminant. Tout à Villa Real est simple, dépouillé, juste du point de vue mathématique. Elle a été inaugurée le 13 mai 1776. Villa Real de Saint-Antonio réunit plusieurs points propres de l'utopie illuministe. Elle a été concrétisée. Ludou initia alors la construction de la ville de Saint-Île, de Saint-Île-Royal, qui n'a pas été achevée. Villa Real, quant à elle, est un produit du même type, avec les mêmes règles, mais sans modèle. Je ne sais si Lisbonne, la Lisbonne de Pombal est réellement à Pombal. Est-ce que, comme l'a écrit França, il s'agit de la première ville ancienne, la première ville moderne, est-ce qu'il s'agit d'une préfiguration du modernisme ? Je sais que, vu de son centre, cela peut être une ville anachronique. C'est un bon exemple, en tout cas, d'une excentricité dans tous ses multiples sens. Peut-être peut-on expliquer la stigmate qui a rendu plus complexe la compréhension de ce cas par l'histoire de l'art, par l'histoire de l'urbanisme en général. Mais il y a tout un problème d'image, un problème de discipline dans Lisbonne. Mais si le plan de Lisbonne de 1758 n'a pas encore réussi à s'affirmer dans les milieux universitaires, il a accompli sa mission. Après 177 années, Lisbonne a enfin été doté de l'image de capitale. Comme l'a dit François Hollande, ce rôle ne lui incombait pas à l'époque. Elle a réussi à l'atteindre aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir ouvert la complexité aussi de ce cas. C'est bon. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je disais d'avoir ouvert la complexité de cette histoire architecturale de Lisbonne. Je vais prendre des questions s'il y en a. Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir si dans l'Empire portugais, il y avait eu des reprises ou des citations de ce plan d'urbanisme si dans l'Empire portugais, dans les colonies, il y avait eu des reprises ou des citations de ce plan d'urbanisme de Lisbonne. Je n'écoute pas. S'il y a des sollicitations ? Excusez-moi. La question est est-ce qu'il y a eu des reprises de ce plan plombalien dans les colonies portugaises ? La réponse est un peu plus complexe parce qu'on a avant et on a après. Il y a une pratique des génie militaires de faire des villes nouvelles au Brésil et comme ça. Mais c'est un problème que les règles sont les mêmes. Le modèle stylistique, on peut dire comme ça, et la proportion de la scale, ce n'est jamais comme ça. Si vous arrivez dans cette petite ville au Brésil, vous verrez des petites maisons. J'étude à ce moment-là le problème d'escalde parce que quand vous regardez les plans, les plans ont cette escale monumentale parce qu'on a espace partout, mais quand vous arrivez à l'architecture, vous retournez la petite escale de l'architecture portugaise. Mais ça se passe avant et après le plan. Le plan, c'est un accident. C'est pourquoi c'est ce que je veux dire ici, c'est qu'on a des gens qui sont prêts pour faire le plan et implémenter le plan et la sollicitation de cette architecture monumentale c'est exceptionnel seulement pour la capitale d'Empire. Bonjour, j'ai deux questions. La première, quel était le terme utilisé au 18e siècle par ces architectes portugais pour parler de l'urbanisme puisque le terme urbanisme je crois n'existait pas encore. Et la deuxième question, vous avez parlé de Pardal Monteiro et des comparaisons qu'il a pu établir après la seconde guerre mondiale avec la reconstruction des villes détruites. Dans quelle est écrit exactement ? Est-ce qu'il y a une référence précise bibliographique que vous pourriez donner ? Est-ce que c'est qu'un portugais ou on la trouve ? Oui, il est au portugais, il est en texte, je peux vous envoyer si vous voulez, je vous donne votre e-mail. C'est un texte assez extraordinaire parce que c'est un texte de 1947 mais il a été publiqué en portugais, bien sûr. Et le terme urbanisme, les portugais c'est utiliser faire ville, faire cité, il y a un terme qu'on use, j'ai un très récent travail sur le terme roue, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les seules langues qui utilisent les mêmes bases étymologiques, c'est le portugais et le français un penteur portugais, alors c'est un terme assez usé que c'est de faire des rues. On peut prendre une dernière question aussi. Au risque de sortir du sujet, fort de l'expérience d'une catastrophe naturelle à laquelle vous avez su répondre, compte tenu des perspectives actuelles, quelle est l'évolution des conceptions architecturales et urbanistiques au Portugal et pour la ville de Lisbonne qui est quand même menacée par le phénomène de montée de niveau des eaux et sur quel type de terrain c'est bâti. Voilà, c'est un peu quelles sont les perspectives d'avenir. Bien, le problème des tremblements de terre à Lisbonne, on dit toujours et qui nous expectons un, parce qu'il y a des grands tremblements de terre à Lisbonne avec un intervalle de 250 années et quelque chose comme ça. Et c'est une autre chose qui fait nous fait quelques préoccupations parce que le système qui a été mis en terre avec cette intervention, c'est un système structurel de, bien, ce sont des croix de bois, nous l'appelons croix de Saint-André, je ne sais pas si c'est français, mais ça fonctionne, les quartiers fonctionnent comme un bloc, mais il vient les dernières années substituer par des systèmes concrets armés et on on a le risque que les systèmes, ça dépend du genre de sollicitations sismiques, que les systèmes peuvent provoquer un divers comportement des édifices dans le même bloc. alors on a beaucoup de préoccupations, bien, pour personnes comme moi, il y a des autres qui pensent qu'il n'y aura aucun problème, je pense que Lisbonne et tout ce territoire a aussi des problèmes avec les altérations climatiques parce qu'il est trop basse et c'est un problème qu'on a beaucoup de gens qui parlent mais il y a quelqu'un qui pense sur le problème vraiment. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup encore pour cette présentation et sur l'ouverture de ces nouvelles perspectives. Merci à vous.